Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais faire une vidéo entièrement français. Je pense mes collègues vont adorer ça parce que ça fait un petit moment qu'ils m'ont insisté à faire une vidéo en français ou bien ajouter des souris de français dans mes vidéos mais j'ai jamais eu du temps. Donc aujourd'hui ça sera une petite vidéo pour vous pour revenir à cette vidéo. La semaine dernière j'ai publié une vidéo avec un petit défi. J'ai eu un budget de 1 million Vietnam donc donc à peu près 36 ou 37 euros pour dépenser toute la journée pour boire pour manger tout ça. Vous avez aimé cette vidéo donc je me suis dit pourquoi pas de refaire ce même défi avec le même budget mais pour cette fois ci le maquillage. Donc aujourd'hui j'aurai exactement le même budget 37 euros pour acheter le maximum de produits de maquillage que je peux et avoir un différent style de maquillage. J'aurai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas de rester à la fin avec moi. Allez on va commencer cette vidéo. L'endroit que j'ai choisi aujourd'hui pour mon défi est le marazin monoprix des Champs-Elysées. Après une long fermeture pour d'importants travaux, il a été réouvert à la fin de l'année dernière avec une nouvelle ambiance très chic, très parisienne avec les coins Instagram si vous aimez bien prendre les photos comme moi. Vous y trouverez des vêtements, des articles de décoration, des souvenirs et le plus important pour notre défi aujourd'hui, de nombreux produits de maquillage et de soins de peau issus de différentes marques connues. Pour commencer, on va regarder ensemble les fonds de teint. Je trouve que c'est pas très évident de choisir un fonds de peint avec un budget un peu limité. Aujourd'hui on a seulement 30 000 euros. Donc il faut choisir le fonds de peint, le crayon de soucis, le mascara, le fard pour pierre, du truc où j'arrive. Il y a tellement de produits à acheter. Et il faut un budget pour un peu trop limité. Je pense qu'on a trouvé la solution pour le fonds de peint de Madeleine qui s'appelle Fit Me qui est à 11,99 euros. Donc à peu près 12 euros. Je pense que ça va être sur le fonds et ça va être celui-ci pour le premier produit. Le deuxième produit, ça va être le crayon à sourcils. Si vous m'avez suivi depuis très très longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'ai pas trop de sourcils. Donc il faut absolument que j'aie ce produit. J'ai trouvé ce crayon à sourcils de Monopui qui est à 3,99 euros. Donc je pense qu'on va pas trop dépasser le budget. Je pense que je vais proposer une couleur à peu près d'être branle, pas trop noire parce que noir ça va être un peu bizarre. Pour continuer, on va choisir ensemble un alayoc liquide. J'ai trouvé cette marque qui s'appelle UR Cosmetics. Il y a pas mal de produits. La gamme de produits, il est assez large avec les prix vraiment abordables. Je pense que je vais prendre un alayoc liquide de cette marque qui coûte seulement à 3 euros. Donc pour faire vifaire l'addition, on a acheté le fonds de peint à 12 euros à peu près. Le crayon à sourcils à 4 euros je crois et celui-là à 3 euros. Donc pour faire la somme, ça fait plus 4, plus 3, plus 4, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5 euros. Donc on est maintenant à 24 euros. Je pense qu'on est assez large. Il nous reste environ 13 euros pour le rouge à lèvres et aussi pour les produits supplémentaires si on en a besoin. Pour le dernier produit d'aujourd'hui, donc le rouge à lèvres, j'ai trouvé cette marque qui est vraiment pas mal et qui s'appelle UR Cosmetics. Il y a pas mal de produits ici. On a les rouges à lèvres, on a les vernis à ondes, on a le mascarade, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous voyez ici, le packaging, on utilise le bois ou le carton. On a limité le maximum que possible l'utilisation du plastique, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que vous voyez ce packaging, ça fait penser à du bambou, non ? Voilà, donc je vais prendre le rouge à lèvres qui est ici, plutôt dans un ton à peu près rouge pour changer un tout petit peu. On a assez de teint, oui on a suffisamment de teint, donc je vais choisir un rouge à lèvres de cette marque. Et après, on va aller en caisse ensemble ! J'ai complètement zappé, il faudrait que j'achète aussi le mascara, donc je viens d'acheter un. Celui-ci, il coûte à peu près 5€, donc je pense que je vais dépasser un tout petit peu du budget. J'espère que ça va aller et maintenant, le moment pour la caisse. Allons-y ! Je suis beaucoup trop contente, on est à 37,97€, donc on a dépassé seulement 97 centimes de notre budget initial. Je suis beaucoup trop contente qu'on n'a pas dépassé le budget initial. Maintenant, il est temps de me démaquiller et commencer à faire un nouveau style de maquillage. Tous les produits ont été achetés, la petite surprise que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que je vais complètement changer mon style de maquillage. Si vous me connaissez depuis longtemps, j'ai plutôt un style de maquillage, on va dire, américain. C'est-à-dire que je me concentre vraiment sur les paires à paupières un peu plus foncées, avec le rouge à lèvres un peu plus dénudé. Aujourd'hui, ça va être un tout petit peu différent. On va attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment je me ressemble à la fin. Pour la transformation, le make-up aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir Caroline avec moi, qui est une maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, elle va m'aider pour un style de maquillage plus français, plus parisien, on va dire, avec le maquillage des yeux très minimaliste, un blush naturel et une concentration sur le rouge à lèvres. Je voulais toujours essayer ce style de maquillage, mais jamais osé à essayer. Aujourd'hui, j'ai plus d'aucune excuse. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube C'est très très important Merci beaucoup encore une fois Et à la prochaine fois Bye Bye